En cette année où l'on fête le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo, Vielsalm se souvient de ses nombreux habitants qui ont contribué au développement du pays. Jusqu'au 9 janvier prochain, une exposition leur est consacrée à la Maison du Tourisme. Il y a un peu plus d'une semaine, en présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, une plaque commémorative a également été inaugurée, Stéphanie Lambrecht et Geoffrey Lecoyer. Une pensée pour les salmiens qui ont travaillé au Congo, parfois au détriment de leur vie. Voilà ce que l'on peut lire sur cette plaque désormais apposée sur le monument dit des coloniaux à Vielsalm et inauguré vendredi dernier en présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Alors que l'on fête cette année le 50e anniversaire de l'indépendance du pays, la commune voulait rendre hommage aux nombreux salmiens du Congo. Ici vous êtes devant le monument des anciens d'Afrique, où je pense que quelque part, se souvenir de toutes les actions qui ont été menées par les salmiens à l'égard de ce beau pays qu'est le Congo, je pense que c'est important. Et pour se souvenir de ce que ces salmiens ont accompli au Congo, pour certains il y a plus d'un siècle, une exposition leur est actuellement dédiée à la Maison du Tourisme de Vielsalm. Une bonne partie de celle-ci est consacrée au parcours de Jacques de Dixmude, celui qui fut l'un des premiers salmiens à s'y rendre dans des conditions très aventureuses à l'époque, y officia pendant 12 ans. Quand il a pris Leopold II, recruté, pour gérer, occuper, libérer son Congo, et bien il s'est porté candidat. Ce qui a fait sa notoriété, c'est le deuxième terme qu'il a fait, la campagne anti-esclavagiste. Il a fondé Albertville et en rentrant à Vielsalm, il a été reçu d'une façon incroyable. Jacques de Dixmude, qui travailla aussi à la cartographie du pays, et il ne fut pas le seul à œuvrer au développement. Dans cette exposition, on peut en apprendre plus sur d'autres pionniers qui travaillèrent par exemple dans le domaine du chemin de fer, une autre époque à replacer dans son contexte. C'est un moment très fort pour moi, que de si loin de mon Congo chéri, je trouve des gens qui ont le meilleur souvenir, rassurez-vous, le meilleur souvenir du Congo, tel qu'il a commencé, et qui peut faire le lien objectif entre le début et la période actuelle. Et je vois des gens qui ont participé au démarrage de la construction de mon pays, de tout ce qui est infrastructure, et de tout ce qui est formation des ressources humaines. Et puis à découvrir aussi des témoignages de Salmiens qui se sont rendus plus récemment au Congo, y compris après l'indépendance. C'est le cas de cet ancien enseignant de la région qui vécu là-bas dans les années 60-70. Membre du CRA, le Cercle Royal Africain des Ardennes, il se réjouit de la transmission de ses souvenirs. Les souvenirs d'Afrique sont très attachants, ils sont très importants pour des gens qui sont partis là-bas. Donc c'est important pour eux, pour leur motivation de vie, de ressortir ses souvenirs. Mais aussi je voudrais que leurs enfants, leurs petits-enfants viennent voir ceci, et qu'ils sentent ce contact avec la population, les gens africains. Pour se faire une idée de ces liens qui ont existé et qui persistent encore entre les Salmiens et le Congo, l'exposition est accessible à la maison de tourisme jusqu'au 9 janvier prochain.